Bonjour à tous, merci tout d'abord à l'équipe de VRMS d'accueillir l'IGN à cette conférence 2021. Donc je me présente, Sébastien Bourdeau, chargé de relations à la direction territoriale sud-est de l'IGN. Je viens aujourd'hui vous présenter le partenariat et la suite de Transformers qui permet d'accéder au service de l'IGN pour les utilisateurs FME. Donc je vous propose aujourd'hui de balayer rapidement l'actualité de l'IGN et l'accès au géoservice de l'IGN et puis on viendra ensuite sur le partenariat IGN Connector. La démarche des géos communs, l'IGN s'est engagée dans cette démarche en début d'année à l'initiative de son directeur général Sébastien Soriano. Les géos communs, c'est la mise à disposition et la diffusion de données et d'outils cartographiques qui soient adaptés aux besoins des politiques publiques et du banc public. Un ensemble de données et d'outils qui puissent être gérés en gouvernance ouverte pour garantir une meilleure appropriation des communautés d'usage. L'atout majeur des géos communs en ce début d'année, c'est aussi le passage à la gratuité et l'ouverture d'un certain nombre de données diffusées par l'IGN, ce qui va permettre de mettre en place des mécanismes de mutualisation et de travail collaboratif. Et c'est un accélérateur vers les géos communs. Nous avons aussi le projet de géoplateforme qui est déjà en route depuis quelques temps, qui va être alimenté par ces principes de mutualisation et de travaux collaboratifs. Je passe ensuite à l'accès aux géoservices de l'IGN. Vous avez l'adresse du site en dessous. Je vous présente en avant-première la page d'accueil de ce site. qui devrait ouvrir dans les prochains jours une nouvelle interface plus lisible et plus orientée sur les usages, qui va permettre de faciliter l'appropriation par les utilisateurs. Les géoservices de l'IGN, ce sont l'ensemble des ressources en ligne du géoportail, l'ensemble des données et services diffusés par l'IGN qui sont accessibles via la création d'une clé que vous pourrez créer sur ce même site. L'avantage des ressources en ligne, il est que la mise à jour des données que les services appellent est transparente et vous avez toujours la dernière version accessible via ces géoservices. Les géoservices permettent à la fois de consulter des données, de les interroger, mais aussi de lancer des calculs qui s'appuient sur ces données de référence. Et c'est là-dessus que le partenariat IGNF Connector est centré. Les géoservices de calcul, c'est un ensemble d'outils qui interroge, comme je le disais, les données de référence. On va retrouver des calculs d'itinéraire, le géocodage, les iso-distances, l'isochrone et l'alticodage. Nous passons maintenant au projet de partenariat IGN Connector, issu de la collaboration entre les équipes de VRMS et l'IGN. Le partenariat IGN Connector, l'objectif, c'est l'encapsulation des géoservices IGN dans le logiciel FME. Il a pour objectif de simplifier l'accès aux géoservices IGN pour l'ensemble des utilisateurs FME et de faciliter par là-même l'utilisation des données de référence. Alors, encapsuler des géoservices IGN. L'encapsulation, c'est masquer et gommer la complexité de requêtage d'un service de calcul IGN au sein d'un transformeur personnalisé. On vous a listé à la suite ce qui sera déjà fait pour vous dans les transformeurs de la suite IGN Connector. Donc, IGN Connector, c'est une suite qui a été produite en coédition entre VRMS et l'IGN. L'IGN et VRMS se sont partagés les différentes tâches autour de ce projet. VRMS a pris en charge le développement des transformeurs, la publication de ceux-ci. L'IGN, de son côté, opère et gère les géoservices et les données qui sont appelées via ces géoservices. Et puis, il y a un travail de mise en commun sur la documentation, les tests, les recettes, la validation et le SAV qu'on va voir juste après. Voilà, donc les conditions d'usage et le SAV autour de la suite IGNF Connector. Donc, une précision importante, la suite IGNF Connector est gratuite pour tous les utilisateurs de FME, qu'ils soient clients de VRMS ou non. Les clients de VRMS vont par contre bénéficier d'un SAV de la part de VRMS. Et de notre côté, on a monté un canal privilégié de SAV pour VRMS. Alors, je vais passer rapidement sur les licences, mais la suite IGNF Connector s'appuie sur différents composants. Vous retrouvez ici la liste des licences spécifiques du logiciel, de la suite, les conditions générales d'accès aux services en ligne du géoportail et puis les licences liées aux géoservices. Sur la partie SAV, chacun des partenaires assure le SAV sur la partie qu'il a prise en charge lors du développement et de la mise en place de cette suite. Donc, le SAV sera assuré par VRMS tout ce qui concerne l'encapsulation. L'IGN, pour sa part, assurera le SAV du service encapsulé, donc de ces services de calcul et des données interrogées. Alors, l'offre IGN Connector, aujourd'hui, nous avons trois premiers transformeurs qui ont été développés et qui sont disponibles. Deux transformeurs liés à l'outil de calcul d'alticodage. Donc, un premier transformer, IGNF Alticoder, qui permet de déterminer des altitudes pour transformer des outils en 2D et les passer en 3D. Un second transformer, IGNF Attribute Alticoder, qui permet, lui, de renseigner un champ altitude en un point donné. Et puis, un troisième qui est en version bêta pour le moment, IGNF Root Calculator, qui encapsule le service d'itinéraire de l'IGN. Sur les évolutions et l'offre de demain, les travaux avec VRMS sont lancés depuis quelques temps. Ils sont liés directement à la mise en production des géoservices de l'hygiène, puisqu'ils s'appuient dessus. Et donc, le calendrier de mise en production des transformeurs de la suite IGNF Connector sera lié directement à la sortie des nouvelles versions et suivra le calendrier de déploiement des géoservices de calcul de l'IGN. Pour la suite, il y aura le passage du transformer IGNF Root Calculator de la version bêta actuelle à une version en production. Et puis, on a des travaux qui sont prévus sur les isochrones, l'isodistance et les géocodages, plutôt sur la fin de l'année 2021. Et puis, à moyen terme, on échange déjà avec VRMS sur les possibilités d'encapsulation, notamment de l'API de signalement, des géo-remarques. Une API qui permet de signaler des défauts ou des mises à jour sur les données de référence. Et puis, pour voir un petit peu plus loin, on a commencé aussi à échanger sur l'API collaborative. Et puis, les API liées à la géo-plateforme. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi l'équipe de VRMS. Et je passe la main à Alexandre Bizien qui va vous faire une démonstration rapide des trois transformeurs disponibles dans la suite IGNF Connector. Merci. Rebonjour à tous. Je vais donc vous présenter les différents transformeurs que nous avons développés jusque là. Alors, vous devez voir mon écran ainsi que mon Webbench. Et vous devez voir ces trois transformeurs qui sont actuellement sortis dans mon espace de traitement. Qui sont donc l'IGNF Alticoder qui va nous permettre de 3D hicher des géométries qu'on va lui passer en fonction des données et du service de l'IGN. La même chose de l'attributality codeur qui va se baser lui seulement sur une coordonnée longitude de l'agitude. Donc, c'est en un point, on va dire. Et l'IGNF Code Calculator qui va nous permettre de calculer des itinéraires à partir d'un trajet qu'on va défier. Donc, pour vous faire une démonstration, j'ai choisi un événement un peu particulier. Effectivement, à Perpignan, on se rapproche des fêtes de la Saint-Jean. Et dans les quêtes des fêtes de la Saint-Jean, il se passe un événement en particulier qui est la Troubad. Alors, qu'est-ce que la Troubad ? La Troubad, je m'excuse pour la prononciation. C'est un événement où tout le monde est invité à faire une randonnée dans un cadre convivial et festif vers le pic du Canigou. Vous pouvez y apporter un fagot de serment, c'est un fagot de bois, et constituer un feu de joie qui permettra d'entamer les feux de la Saint-Jean. Donc, le feu de joie sera allumé par une flamme, mais pas n'importe laquelle. C'est une flamme qui se trouve au Castillais, monument se trouvant au centre de Perpignan. Cette flamme va donc être apportée depuis Perpignan jusqu'au Canigou. Et je me disais qu'il serait un peu amusant d'utiliser les transformeurs IGNF Connector pour calculer le trajet que parcourra la flamme. Donc, vous voyez ici, je suis dans mon Workbench et j'ai une donnée, j'ai deux données en fait. J'ai ici une ligne, je vais définir une couleur et agrandir le trait. Voilà, j'ai donc ici une ligne simple, deux points, qui démarre de Perpignan, d'accord, et qui va jusqu'au pic du Canigou ici. C'est mon trajet qui va me permettre de calculer le trajet grâce à la route calculateur. D'accord ? J'ai une deuxième donnée éventuellement qu'on pourra utiliser pour l'attributal keycodeur, qui est un point, un ponctuel, donc qui se trouve à un sommet approximatif du Canigou et qui va nous permettre de déterminer la hauteur, l'altitude du Canigou. Très bien. Je vais pouvoir donc utiliser mes différents transformeurs pour faire tout ça. Eh bien, je vais d'abord commencer par faire le calcul du trajet. Écoutez, je vais mettre donc cette ligne, qui va donc de Perpignan jusqu'au Canigou, dans le route calculateur. Je vais pouvoir lancer ça tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner les transformeurs immédiatement et je vais exécuter tout de suite le traitement. Comme ça, je vais vous expliquer pendant que le traitement tourne les différents paramètres de ces transformeurs. Donc, dans le route calculateur, on va retrouver des paramètres qui vont nous permettre de choisir plusieurs choses vis-à-vis du service de l'hygiène, notamment la ressource qui se trouve derrière. Vous voyez, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles. Le type de trajet que l'on veut, si c'est un trajet en voiture ou à pied, on aura un résultat différent en fonction. Le type d'optimisation qu'on va vouloir utiliser, on a une optimisation au plus court ou au plus rapide. Et enfin, on va pouvoir avoir aussi l'unité de temps. On va pouvoir choisir l'unité de temps qui va nous être rendue parce qu'on va avoir un attribut qui va nous donner la durée totale du trajet qui aura été calculée. Très bien pour ça, on va attendre que ça finisse de travailler. Ici, on voit que la donnée est sortie du route calculateur et la donnée est en train actuellement d'être... C'est-à-dire que je transforme le trajet que j'ai calculé avec le route calculateur en 3D. On pourra le voir après. Ça peut être un peu long parce qu'il y a quasiment 5000 points pour lesquels il faut déterminer les altitudes. Donc, ça prend un peu de temps, mais il n'y a pas de problème. On va y arriver. Une seconde. Voilà. C'est en train d'être... Il est traité. Voilà. Très bien. Donc, l'IGNF, coup de calculateur, nous a rendu déjà une première chose. Je vais essayer d'afficher toutes les données. Voilà. Et je vais changer les couleurs pour qu'on se rende bien compte de tout. Donc, je vais prendre le trajet de base. Je vais l'afficher en rouge et je vais le rendre un peu plus gros. Et je vais prendre le trajet qui a été calculé par le route calculator. Je vais le mettre en vert un peu foncé. Pareil. Je vais augmenter le trait pour que vous y voyiez quelque chose. Voilà. Normalement, vous devriez voir. Augmenter la taille de mon... Visual Preview. Voilà. Donc, on voit le trait que j'ai donné en entrée du route calculator et le trajet qui a été calculé par le route calculator. Vous voyez, il suit le chemin. La route, a priori, la plus courte pour accéder jusqu'au pic du Canigou. On voit ici que ça ne va pas jusqu'au bout. Effectivement, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de route qui va jusqu'au sommet du Canigou. Ça n'existe pas. Il faut y aller à pied. Il faut avoir un peu de courage. Donc, en fait, ce que fait le service de l'hygiène ici, le service de l'hygiène fait un raccrochage par rapport au chemin le plus proche, par rapport au point qui a été saisi. OK ? Donc, on voit toute la géométrie ici. On va parler peut-être des résultats en termes d'attributs. On a deux attributs qui ont été calculés. Donc, déjà, la distance totale, qui est ici calculée en unité T1, donc en mètre. Et on a donc à peu près 66 kilomètres de trajet. On a aussi la durée. Là, c'est en unité qui a été choisie dans le route calculatoire. Moi, personnellement, je fais une minute. Et donc, on a à peu près plus de deux heures, deux heures et demie de trajet en voiture pour faire tout le chemin. OK ? On va voir d'autres informations aussi. Si on commence à regarder dans les listes qui sont générées au sein de notre entité. Alors, pour ceux qui suivent des formations et pour les experts FME qui nous suivent, c'est vrai que les listes, on ne les voit pas. Ici, on va plutôt activer la partie Features Information. Et là, je vais voir toute la liste qui va me permettre de définir mon trajet et les différentes portions de mon trajet. Vous voyez ici le premier élément de ma liste qui m'indique le boulevard par lequel on démarre, la distance parcourue sur ce boulevard-là, et le temps duré, ainsi que la géométrie. Et ainsi, on va avoir toutes les portions de route qui vont être décrits de cette manière-là. OK ? Et ça va nous permettre d'établir la feuille de route du boulevard Wilson jusqu'au petit chemin qui sont à côté du sommet du Kenigu. Donc ici, on parlera du balcon du Kenigu, route forestière du LIEC. Les routes forestières du LIEC, voilà, qui permettent d'accéder. Ce sont les derniers chemins. Là, on n'est plus sur des routes. Ce sont les derniers chemins qui permettent de s'approcher du Kenigu. Voilà, très bien pour ça. Donc ça, c'est le route calculateur qui nous a permis de déterminer l'itinéraire le plus adapté en fonction de la ligne qui a été saisie en entrée. Très bien. Alors, ce que je trouvais intéressant, c'était aussi, du coup, d'alticoder cette donnée-là. Parce qu'effectivement, on va au plus copier du Kenigu. On a des données pas mal. Donc, il est intéressant d'avoir cette info-là aussi. Je viens afficher les deux données pour que vous vous rendiez bien compte. Cette fois-ci, pas tellement de rendu attributaire on va surtout avoir un rendu sympa dans l'affichage 3D pour que vous vous rendiez compte. Voilà, j'ai affiché deux données normalement. Je vais passer en vue 3D. Vous allez vous apercevoir effectivement ce qui a été fait. Voilà, je vais s'approcher un peu. Donc, vous voyez ici la route qui est marron-rouge, qui est le chemin d'origine en 2D que j'ai fourni à mon alticoder. Et simplement, en passant la donnée à travers l'alticoder, eh bien, l'alticoder s'est débrouillé pour qu'en chaque point, il détermine l'altitude du terrain et donner une donnée 3D en fonction de ça. Ce qui fait qu'on a la donnée en rouge qui est donc une donnée 2D plate et la donnée verte, c'est le résultat, qui est une donnée en 3D. qui permet de voir quasiment jusqu'au sommet du canine. Le relief qui est parcouru. Voilà, j'ai un petit tour pour que je vous rends bien compte. Je vous remets de voir, voilà. Très bien pour ça. Vous voyez, très pratique. En plus, l'Igenef alticoder ne demande quasiment rien. Simplement, la clé d'accès pour ce service-là, ça c'est lorsque vous êtes inscrit auprès du service de l'IGN, vous avez des clés qui sont liées à des contrats et des services. C'est du côté de l'IGN que vous pouvez gérer ces clés d'accès. Nous avons enfin l'attribut alticoder. Lui, l'attribut alticoder, il fonctionne sur le même service que l'IGNF alticoder. Simplement, au lieu de se baser sur une géométrie en entrée, il va plutôt se baser sur des attributs. En fait, on va pouvoir lui saisir ici une longitude et une latitude qui vont permettre d'avoir un résultat sous forme d'attributs. Donc, pour ça, j'ai un point ici qui correspond approximativement, encore une fois, au sommet du canigou. C'est un sommet destiné aux mains levées. Donc, je vais pouvoir tout de suite extraire les coordonnées de ce point-là en utilisant un coordinate extractor. Voilà. Ça va donc m'extraire mes coordonnées dans une liste qui s'appelle 1,10. Donc, ça, c'est les détails. Et je vais router ça dans mon attribut alticoder que je vais pouvoir paramétrer et je vais dire la longitude est un 10,10 et un 10,10 et un 10,10 car je n'ai qu'un point. Ce n'est pas une géométrie compliquée. Je vais pouvoir exécuter ça. Ça devrait être assez rapide. On va voir le résultat. Voilà. Et donc, j'ai en résultat un nouvel attribut qui s'appelle IGNZ et qui va nous donner l'altitude pour ce point-là. Donc là, on peut déterminer que, en culminant le canigou, ou en tout cas, le point que j'ai saisi à la main, se trouve à 2729 mètres d'altitude. Voilà. Très bien. Donc là, c'est les débuts. C'est les premiers transformeurs de la suite IGNF Connector. Bien sûr, on va, comme l'a présenté Sébastien, on va en développer d'autres en fonction des sorties des services de l'IGN. Bien sûr, pour la question qui avait été posée précédemment, les deux distances, les fonctions exochrones, tout ça va être pris en compte. Je vous invite, en tout cas, à aller sur le Vestor, vestor.vrms.net, pour aller voir tout ça et pour télécharger cette suite de transformeurs voilà. Merci beaucoup. Vous prévoyez s'il est prévu pour télécharger directement les données de l'IGN, non plus les services, mais les données, à partir de futures extensions d'IGNF Connector. Monsieur Bordeaux, peut-être ? À ma connaissance, pour le moment, ce n'est pas une possibilité qui a été envisagée, mais on est preneur de toutes les remarques. De toute façon, ça peut être une demande à étudier. Merci. Question de N. Caparos. Quand est-ce que les connecteurs de l'IGNF seront disponibles ? Eh bien, dès maintenant. Je me permets de répondre. Ils sont dès maintenant disponibles sur le Vestor. Donc, vestor.vrms.net, vous pouvez aller. Je suis invité à les télécharger et à les tester, à nous faire des retours si vous avez des problèmes ou au contraire, si ça marche, encore mieux. Johan, comment as-tu fait un calcul littéraire ? Donc, ça, je pense que c'est plutôt pour Alexandre, avec de la donnée linéaire et pas avec deux points, origine et destination. Eh bien, en fait, une donnée linéaire, c'est en fait composé de deux points. Et donc, il suffit de prendre le premier point d'une ligne. Ou plus, bien sûr, c'est ça. Tout à fait. Et il suffit de prendre le premier point de la ligne qui détermine le départ, le dernier point de la ligne qui représente la destination. Et si jamais il y a plus de points, ça représentera les points de passage de notre itinéraire. Donc, si, imaginons, on avait une polyligne un peu plus compliquée qui nous imposerait des points de passage, eh bien, ça calculerait l'itinéraire en fonction de cela. Voilà. Merci. Marion Granier qui nous demande comment est définie l'attitude à partir de quelle MNT ? Oui, le MNT, c'est le RGE-ALTI. Et cette information est documentée sur la page des transformeurs. On a pris soin dans la documentation de spécifier les données utilisées et appelées par les services. Donc, je vous renverrai aussi pour plus de détails sur l'aide très régulièrement. Oui, merci. Alors, on a une autre question un peu similaire d'un spectateur anonyme qui nous demande quelles sont les données de l'IGN derrière les connecteurs. Donc, vous avez répondu pour l'altitude. Pour la partie calcul d'itinéraire ? Pour l'itinéraire, il y a la BAN, le PCI Express et le dernier. Il y en a un troisième. Il y a une troisième source pour l'itinéraire, mais je ne l'ai plus en tête. D'accord. Merci. On nous demande… On a deux questions sur la version de FME qui peut utiliser ces transformeurs. Est-ce qu'il faut forcément utiliser FME 2021 ? Alors, non. Les transformeurs ont été développés justement en pensant aux utilisateurs qui n'ont pas forcément la dernière version de FME. On a développé les transformeurs en version 2019. Alors, la dernière version de 2019, mais c'est donc disponible pour les utilisateurs qui sont en version 2019 ou 2020 et 2021, bien évidemment. Donc, 2009 et supérieur. De M. Guillauneau. Est-il envisageable de transformer IGNRF, IGNF route calculator à d'autres référentiels IGN ? Donc, je pense que c'est peut-être pour M. Pie. Pour répondre à d'autres thématiques que le routier, exemple représentation d'un réseau hydrographique coulant dans son bassin versant via l'ABD topage. Donc, si j'ai bien compris, ça régirait de faire un calcul d'itinéraire pour des kayakistes, en gros, en passant par du réseau hydrographique, si j'ai bien compris. Là, à court terme, non, ce n'est pas possible. En fait, l'encapsulation dans… Enfin, la suite IGNF connector encapsule des API, des géoservices de calcul de l'hygiène et il n'y a pas de calcul d'itinéraire sur le réseau hydro qui a été mis en API. Donc, à court terme, non. Par contre, c'est une expression de souhait-besoin que Sébastien et moi, on va relayer sans garantie sur le fait qu'il y ait une implémentation qui voit le jour, sauf le gui extraordinaire de la Fédération de canoës et kayak. Donc, on ne doit pas douter de l'importance. Si vous disposez néanmoins de ces données, si vous pouvez les télécharger, les récupérer dans FME, il existe un transformeur qui s'appelle… dont j'avais le nom il y a quelques secondes sur le bout de la langue. Enfin, il existe un transformeur que vous trouverez dans le guide des transformeurs qui permet de faire du calcul d'itinéraire avec vos propres données. Jérémy Prudhomme du 1026, pourquoi le F dans le nom du transformeur ? Est-ce que c'est pour Forêt ou pour FME ? Je pensais que c'était pour France, moi, pour EGNS France. Une réponse pour M. Bordeaux. Oui, c'était pour France, c'est EGNS français. Il y a d'autres instituts géographiques et ailleurs. On a mis un F. OK, merci. La géométrie de la route fournie par route calculateur, question de Frédéric. Contient-elle des mesures pour les distances partielles jusqu'à chaque point de construction ? Alors, jusqu'à chaque point de construction, je ne suis pas sûr de bien comprendre le terme point de construction. On va avoir chaque portion de route qui va être décrite. On va avoir pour chaque portion de route la durée du trajet et la distance du trajet sur chaque portion de route. Si c'est ça la question, effectivement, on va avoir ce détail. Merci. Question de Bouvet. Bonjour, avec l'IGNRF route calculateur, excusez-moi, est-il possible d'exclure des routes dans le cas de travaux de bouchons, par exemple ? Et une autre question qui va avec, excuse-moi si tu la poses, toujours de Bouvet. Pour le combo IGNRF route calculateur et alticodeur, est-il possible de poser une limite de pente ? C'est-à-dire, ce serait, j'imagine, pour empêcher de passer par des portions de route qui seraient très penteues, j'imagine. D'accord. Alors, il existe un service au sein de l'IGNRF qui permet de mettre des contraintes sur le calcul d'itinéraire. Ceci dit, je ne pense pas que les contraintes de dénivelé ou les contraintes de sélection de route puissent être applicables. Peut-être que j'ai une bêtise, les patients me coagera si c'est le cas. On peut demander d'éviter peut-être des autoroutes ou prendre des chemins en particulier, mais je ne pense pas qu'on puisse éviter une route en particulier. Juste pour compléter, Alexandre, les portions de route qu'on appelle via ce service, en fait, ce n'est pas de la donnée en temps réel. Donc, vous n'aurez pas les informations sur les bouchons ou sur les travaux. Mais après, il est possible de faire des sélections sur des types de voies, sur des paramètres qui sont présents dans la base de données, sur des champs présents. Merci. Question pour M. Bourdeau. Qui peut bénéficier d'une clé d'accès au géoservice ? Alors, tout le monde. Dans le cadre de la gratuité, il y a eu une ouverture complète en début d'année. Alors, notamment sur les géoservices de calcul dont on parle dans la suite IGNF Connector, la création de clés est gratuite. Il reste encore des clés payantes qui concernent les données, qui vont apparaître des données tiers à l'IGN, notamment les scans 25 et 100. On est en attente d'une décision pour le passage à la gratuité de l'usage professionnel de ces données. Donc, bientôt, tout sera gratuit pour l'usage professionnel. Donc, oui, du géocodage avec les API BAN. Pour le moment, le service de géocodage de l'IGN s'appuie sur la BD adresse et il va basculer sur la panne de la prochaine version. Sous-titrage Société Radio-Canada